... Tout de suite, l'association du verger du prêt de l'eau crée un joli trait d'union entre trois générations autour des pratiques ancestrales du pays sabolien dans la production du cidre. C'est parti pour la fête du cidre à Solemme. Allez. Nous venons d'arriver à Solemme pour la fête du cidre. Je viens de retrouver Guy Moger, qui est le président de l'association du prêt du verger de l'eau. Bonjour, Guy. Du verger du prêt sur l'eau. Ah oui, c'est ça. Soyons précis. Du verger du prêt sur l'eau. Association qui a trois ans. Vous êtes combien d'adhérents ? 140. Alors Guy, cette édition, ça va, on a du beau temps, du temps correct. On a du temps correct, oui. Cet après-midi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'eau. Alors, vous aviez planté 70 pommiers. C'est toujours ça. Ils sont en pleine forme. Donc, on va pouvoir être autonome en pommes dans deux ou trois ans. Ah, donc ils n'ont pas encore donné de pommes cette année ? Non, pas encore ça. On est verger saboliens par deux nations. Mais dans trois ans, on sera autonome en pommes. On aura nos pommes de notre verger du prêt sur l'eau. Alors justement, en parlant des pommes, cette année, on a eu un été plutôt humide. Est-ce que ça joue sur la qualité de la pomme ? Il semblerait, car on a commencé, la cidreuse a fonctionné. Et avec une tonne de pommes, on est surpris, on a déjà trois barriques. C'est-à-dire qu'avec une tonne de pommes, on a produit pratiquement 660 litres. Donc, on a un rendement assez exceptionnel cette année. Donc, la qualité et la qualité... Ça me mettent au rendez-vous. Donc, on va faire 1500 litres de pommes. Donc, ce qui fera 1700 barriques, 1700 bouteilles plutôt. Ça représente combien de pommes au total ? 3,5 tonnes, c'est tout. 3,5 tonnes à 4 tonnes. 4 tonnes. Donc, les bouteilles, on les redonne aux adhérents. Donc, on redonne aux adhérents, nos bouteilles. Et là, depuis un an, on s'est lancé dans le pommeau. C'est-à-dire qu'avec l'excédent de pommes de cidre de l'année dernière, les 500 litres, il y a une alambique qui est là, présente aujourd'hui. Ah oui, mon petit dame a dit que vous alliez faire de l'eau de vie. Non, on va faire de l'eau de vie. Mais l'eau de vie, ça permettra de faire du pommeau. C'est-à-dire que pour faire du pommeau, c'est un quart d'eau de vie, trois quarts de jus de pomme, le pommeau le fait demain après-midi, on maîtrise la technique. Donc, un quart d'eau de vie, trois quarts de jus de pomme et 650 grammes de sucre, pas de tranche de 10 litres. Et ça fait un pommeau excellent. Et alors, vous avez un joli tablier. J'aime beaucoup votre tablier. C'est un tablier à l'effigie de... Oui, on a marché le marché de soleil. C'est l'association. On a investi pour différencier les bénévoles quand on fait des manifestations. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans cette manifestation ? Il y a combien de producteurs qui sont présents ? Une petite cinquantaine. Donc, il y a de tout. Il y a de la rillette de poule. Il y a du nougat de guérande. Il y a un marchand d'oignon, ail, chou de pomme qui vient du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Il y a la bière de Nico qui vient de la Seine-les-Châteaux. Les pâtes sécoliades, épineux, le sauguin. C'est très varié. Du miel. Il y a un peu de tout, quoi. Et on a de jolies machines d'antan, en fait, parce que là, on a une machine en exposition. Oui, donc la cidreuse qui est derrière nous, qui est bien restaurée, à 72 ans, exactement. Et l'alambic d'Alexandre Saussé de Bazougé. C'est un alambic qui va de ferme en ferme. Actuellement, il est en pleine période. Et à l'aide de nos 500 litres de cidre de l'année dernière, qui est un an, nous allons pouvoir produire 50 litres d'eau de vie. Que nous allons, avec du jus de pomme, ça nous permettra de faire 200 litres de poubeau. Donc aujourd'hui, les gens ont le plaisir de pouvoir déguster du cidre. Oui, il y a des dégustations gratuites, là, qui est ici. Donc, il y a beaucoup de familles qui vont venir cette après-midi, que les petits-enfants, qui goûteront au jus de pomme, car le cidre n'intervient qu'au bout de 3-4 jours après fermentation. Pendant 48 heures, c'est du jus de pomme qu'on sort. Et alors, du coup, on va revenir sur l'association, la vocation de l'association. C'est de faire découvrir aux jeunes générations. L'association, c'était... L'origine remonte très loin. À 2017, c'est pas très très loin. Mais donc... On va voir votre joli visage, Guy, parce que vos fesses, non. Avec le maire, on a eu l'idée de faire une association de sites. C'est-à-dire, on avait un terrain communal de 5000 m2. On a planté 70 pommiers. Et dans 3 ans, on sera autonome en pommes. Donc, c'est de faire du cidre et puis animer le village. Animer le village et quand même faire découvrir à la jeune génération un petit peu les métiers d'antan, les saveurs d'antan. Oui. Tous les gens de moins de 40 ans, aujourd'hui, n'ont jamais vu une cidreuse, pratiquement. Et ni encore moins un alambic. Donc, c'est pour ça que cet après-midi, si le temps le permet, ça semble bien se présenter. On va voir du monde. Et puis, vous avez organisé un super repas. Vous avez combien de convives, aujourd'hui ? 350. 350. Et alors, on mange quoi ? On boit du cidre ou pas ? On boit du cidre, on boit du bordeaux, on boit... Donc, on a un excellent dessert, le bourdon aux pommes, qui est confectionné par notre boulanger de Solemme, le moulin sucré. Donc, c'est un sauté de porc au cidre avec gratin dauphinois. Et l'entrée, c'était une salle de josier. Donc, tout se décline autour de la pomme. Oui. Oui, on essaie. Très bien. Merci beaucoup. On va aller à la rencontre peut-être de nos producteurs, voir un petit peu tout ce qui se passe sur ce site. Oui. Bonjour, madame. Quel est votre petit nom ? Denise. Denise, vous êtes de Solemme ? Non, je suis de la Suze. C'est bien, ça arrive à des gens très bien. Voilà. On est en balade, donc ? Oui. Alors, c'est la première fois que vous venez à la fête du cidre à Solemme ? Non, c'est la deuxième année. Ah, donc si vous revenez, c'est que ça vous plaît ? Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête ? Il y a des chaussons aux pommes, il y a des bourdons, il y a tout ça, c'est sympa. Et on voit le cidre à l'anciennement. Donc vous êtes une gourmande, vous m'avez parlé tout de suite des bourdons, vous. Oui, oui. C'est des trucs qu'on ne trouve pas beaucoup. Et puis ça vous plaît de voir le savoir-faire à l'ancienne, c'est ça le fait ? Ça nous rappelle des souvenirs. Ah. Parce que mes parents, ils faisaient le cidre à l'anciennement, ils avaient une cidreuse à la maison ? Non, non, mais tous les ans, ils faisaient venir une cidreuse. Et donc on faisait le cidre nous-mêmes, c'était bon. On prenait directement en dessous, c'était agréable. C'est pour ça que j'en ai récupéré tout à l'heure. J'ai pris des bouteilles et on nous en vend un petit peu pour en mettre dans les bouteilles, pour les ramener à la maison. Bon, ben c'est super. On sent vous en parler avec plein d'émotion, c'est chouette. Puis bon, il faut dire que notre émission est très bien parce que je vous regarde tous les dimanches. Oh ben c'est sympa ça. Merci, vous me faites ma promo en même temps. Mais vous êtes super, Denise, je vous embauche. Je vous emmène avec moi partout. Merci beaucoup. Super. Merci. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, cette émission est sous le signe de l'art culinaire. Et ici, tout se décline autour de la pomme. Donc on a de magnifiques bourdons. Bonjour, comment on s'appelle, nous ? Bonjour, Julie Gauguin. Alors Julie ? C'est la boulangerie de Solem, au Moulin Sucré, donc juste à côté. Et alors ça fait combien de temps que vous avez cette boulangerie ? Six ans. Ça a fait six ans en septembre, oui. Donc vous travaillez avec votre mari ? Marie, voilà, c'est ça. Vous faites tout vous-même ? On fait tout nous-mêmes, tout est fait maison. Ah mais c'est fantastique. Alors du coup, les bourdons, c'est la tradition. On a une petite recette toute simple à nous donner ? De la pâte, une pomme entière, du sucre. Et voilà, il n'y a pas de recette... Miracle ? Non, il n'y a pas de secret. Mais c'est une pâte coiffeuilletée ou une pâte... Une pâte brisée. Une pâte brisée ? Oui, oui, voilà. Donc après, c'est une recette toute simple. Mais bon, ça marche super bien. Les clients ont tout ce qui est simple. De toute façon, c'est ce qu'ils préfèrent. Et du coup, si je veux reproduire ça à la maison, ça... C'est facile. C'est genre le thermostat du four ? Alors ça, par contre... Il faut demander à monsieur, en fait. Il faut demander à monsieur. Moi, je le vois faire, je les mange, mais alors après... Je sais que c'est une petite demi-heure au four, j'ai vu ça ce matin à peu près, mais alors après... Mais donc, on ne fait pas cuire la pomme avant ? Elle cuit à l'intérieur de la pâte ? Tout ! Elle cuit à l'intérieur de la pâte, oui, exactement. Vous êtes comme moi, vous êtes une gourmande. Je ne rencontre que des gourmandes aujourd'hui. Denise, maintenant vous ? Oui, oui, oui. Donc la boulangerie artisanale ici à Solem. Donc c'est le moulin sucré. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, ça donne envie, hein. C'est fait pour. Il faut donner envie. Alors, il y a d'autres produits qui sont déclinés autour de la pomme aujourd'hui ? Alors après, on a le classique chausson aux pommes, ça voilà, et le beignet aux pommes. Ah, donc le beignet aux pommes, c'est ce qu'on a devant nous, là ? Vous avez juste devant vous en dégustation, exactement, voilà. Très bien, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir manger. Et bon, le chausson aux pommes, c'est traditionnel. Voilà, mais c'est pareil. Le classique, ça marche. C'est fabuleux, merci beaucoup. Merci à vous. Super. Bon, on vous l'a dit, aujourd'hui, il y a plein de producteurs locaux qui sont présents dans cette fête du cidre. Bonjour, comment on s'appelle ? Cécilia Sochon. Enchantée, Cécilia. Alors, Cécilia, vous avez une exploitation de poules, c'est ça ? On est éleveur de poules fondeuses du fermier de Loué, dans la Mayenne. Ah voilà, ça fait combien de temps que vous avez votre exploitation ? Oh, ça fait 20 ans maintenant. C'est bien, mais vous avez combien de poules ? On a 18 000 poules sur l'exploitation. Ah oui, tout de même ? Oui. Et donc, vous proposez des rillettes de poules. Alors, je n'avais jamais entendu ça. Non, c'est un petit peu une préparation à part. On fait donc abattre nos poules et elles sont découpées. Et avec cette viande, on fait faire des rillettes dans un atelier adapté. Donc, qui se trouve en Mayenne également ? Non, en Sarthe. Ah, mais voilà, mais on vous aime. On aime les Mayenais, mais encore plus quand vous faites travailler les Sarthois. À la Ferté-Bernard. Donc, il y a un bon atelier qui nous met à disposition les outils, qui fabriquent eux-mêmes, selon nos recettes éventuellement. C'est vous qui avez pensé les recettes ? Alors, oui, ils ont déjà l'habitude des préparations, mais oui, on a choisi nos recettes. Donc, vous dites nous, c'est avec votre époux ? Non, j'ai une dame, moi, qui me pilote un petit peu toutes mes recettes aussi, qui s'occupe de ça et on les fabrique. Enfin, on les fabrique. On trie la viande ensemble après cuisson, parce que dans la poule, il y a beaucoup d'os. Donc, on essaie de faire des petites préparations sans os au maximum. Donc, c'est 100% artisanal. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre gamme de produits ? Alors, on a six recettes de rillettes en ce moment. Donc, on a une gamme classique, des rillettes nature, à la moutarde, aux graines de moutarde, aux herbes de Provence et aux piments d'Espelette. Et je fais deux recettes un petit peu indépendantes, en fait, de la cueillette, de l'ail des ours en Mayenne. Très bien. Et une au citron confit. Donc là, c'est plutôt le sud de la France, le citron. Mais ça reste, voilà, c'est des recettes plus saisonnières, entre guillemets. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos aficionados de la rillette pure, la rillette pure porc ? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette rillette ? Enfin, qu'est-ce qui fait la différence au niveau du goût de la texture ? Oui, la texture est différente de la rillette de porc. L'avantage de la... Là, c'est qu'on est en 100% volaille, donc graisse de poulet et viande de poule uniquement. Donc, on ne retrouve pas la graisse dans les pots, on ne la voit pas. L'avantage de la graisse de poulet, c'est qu'elle est transparente dans le pot. On a l'impression que c'est moins gras. Mais ça ne l'est pas. Je ne parlerai pas là-dessus, quand même. Mais voilà, donc c'est ça. Et au niveau texture, on est sur des brins longs, plus fins. C'est de la finesse de viande plutôt qui change par rapport au porc. Très bien. Et alors, si on veut retrouver vos produits, on les trouve où ? Alors, en priorité, dans la boutique à la ferme, qui est ouverte de demi-journée par semaine. Alors, elles se trouvent où exactement à la ferme ? Vous avez dit en Mayenne, mais où ? À la Pouvrie, à Sauge. Très bien, super. Et puis, sinon, je fais quelques marchés, comme aujourd'hui, des marchés à thème, essentiellement. Tous les marchés de Noël, les marchés de tonne, de printemps. Des choses comme ça. Bon, écoutez, super. Donc, on rappelle le nom de la marque. Donc, il n'y a pas de marque. C'est les rillettes de poules, tout simplement. Voilà. C'est formidable. Écoutez, merci beaucoup. C'est fantastique. Merci. De rien. Merci à vous. On l'a dit aujourd'hui, c'est un joli trait d'union qui est fait entre les anciennes et les nouvelles générations pour apprendre un petit peu les pratiques ancestrales autour de la production du cidre. Mais pas que. Il y a une jolie mini ferme. Bonjour, comment on s'appelle, nous ? Moi, je m'appelle Bernard. Alors, Bernard, vous avez une jolie piquette dans les bras. Bien sûr. Et vous avez qui à côté de vous ? C'est mon petit garçon. Comment tu t'appelles ? Armand. T'as quel âge, Armand ? J'ai 14 ans. Disons, t'es grand, la vache. Alors, donc... Je me trompe. Ah oui, Bernard, c'est fini. Il vous a dépassé le petit-fils. Alors, du coup, ce sont vos animaux ? Tout à fait. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était de faire découvrir aux enfants... Représenter aux enfants, faire plaisir aux gens, aux petits, aux grands, voilà. Et nous, on est venu aider son papy ? Oui, c'est ça. Je passais dans le coin, alors... Passais dans le coin ? Non, non, c'était prévu. C'était prévu, ok, d'accord. C'est super. Et alors, donc, du coup, vous avez une exploitation ou pas du tout ? C'est pour le plaisir, ouais. J'ai un petit bout de terrain. Et puis, pour le plaisir, j'ai quelques animaux, quoi. Quelques, c'est-à-dire ? Ah ben, les chèvres, les poules, les cannes, les... C'est-à-dire que tous les animaux de la mini-ferme sont à nouveau ? Voilà, tout à vrai. Et les jeux en bois aussi. Ah, les jeux en bois aussi, c'est vous qui les avez faits ? C'est moi qui les a faits, oui. Vous avez créé les jeux en bois ? J'ai copié un petit peu à droite à gauche. Mais c'est fantastique ! Dites donc, vous êtes multicarte, Bernard ! Et puis, alors, ça fait le plaisir des petits et des grands, les jeux en bois aussi ? Des petits et des grands, oui, tout à fait. Et alors, Armand, alors, Armand, il donne à manger aux biquettes. Ouais, parce qu'elle réclame, là, elle me tape dans les fesses, là. Ah, oui, oui, oui. Et alors, on va souvent aider papy ou pas ? Bah, quand je suis là, je suis pas forcément souvent ici, mais... Vous êtes à Solème, vous ? Moi, j'habite à Juni, sur ça. Oui, bah, c'est à côté ! C'est collé ! C'est tout le côté de la rivière, par contre. Faut traverser la rivière, ça rigole pas. Ça rigole pas, surtout quand on a des animaux. Bon, bah, c'est super, mais c'est chouette d'avoir le petit-fils et le grand-père ensemble. Tout à fait, ça fait plaisir. Bon, bah, formidable. Écoutez, merci et bravo. Eh bien, merci beaucoup. Bon, bah, voilà, l'émission est déjà terminée, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Belle fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada